Une recette de pâte feuilletée au robot où nous allons incorporer le beurre directement dans la détrempe avant de commencer à le tourer. Je prends ma farine que je mets dans mon batteur. Mon batteur avec la feuille. La feuille c'est cet instrument en forme de feuille ou de main qui va nous servir à amalgamer justement tous nos ingrédients sans trop les travailler. J'ajoute l'eau au centre. Je commence à mélanger doucement. J'ajoute une pincée de sel et j'ajoute le beurre très froid coupé en petits morceaux. Vous devez obtenir une pâte assez grossière avec quelques petites parcelles de beurre à l'intérieur. Le fait de venir l'étaler après permettra de finir d'incorporer ce beurre. J'étale un film alimentaire sur mon plan de travail. Je verse au centre ma pâte. Avec un rouleau, j'étale ma pâte sur une longueur trois fois supérieure à la largeur. Je termine en m'aidant du film alimentaire pour réaliser un rectangle bien net. Je réserve cette pâte au strict minimum une heure au réfrigérateur. Après que ma pâte soit reposée, je la sors de son film alimentaire, je la pose sur mon plan de travail et je vais maintenant fleurer avec un tout petit peu de farine pour éviter que la pâte n'accroche. On met très très peu de farine pour éviter de l'incorporer à nouveau dans la pâte, dessus et dessous. A l'aide du rouleau, je vais maintenant réétaler légèrement ma pâte, puis enlever l'excédent de farine sur le dessus. Je replie ma pâte en trois parties en faisant toujours attention d'obtenir un carré le plus parfait possible, comme ceci. Je le tourne d'un quart de tour de manière à avoir les plis vers moi, je refleure et je vais réétaler sur trois fois la largeur. Alors, je fais attention d'obtenir un rectangle parfait en travaillant bien les angles. J'enlève à nouveau l'excédent de farine et je replie comme la première fois. Je réalise cette opération une deuxième fois pour donner un deuxième tour à ma pâte. Lorsque c'est fait, j'indique avec mes doigts et en pressant deux fois le nombre de tours. Je remets un film alimentaire et je réserve au réfrigérateur au moins une demi heure. La pâte en était à deux tours. Je fais attention de toujours avoir les plis vers moi et je vais maintenant continuer. Donc toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on étale trois fois plus long que large. Je veille à toujours avoir mes extrémités bien droites pour bien réaliser un carré parfait. Je fais attention de bien retourner d'un quart de tour à chaque fois mon pâton de manière à avoir les côtés pliés sur les extrémités. Je donne un tour supplémentaire de manière à avoir mon quatrième tour. Je l'indique par quatre petites pressions sur mon pâton. Je le maintiens une demi heure environ au réfrigérateur et je peux ensuite donner les deux derniers tours. En général, on donne cinq tours. Le dernier, c'est le tour que vous avez donné en étalant votre pâte. Le dernier, c'est le tour de la pâte. Le dernier, c'est le tour de la pâte. Le dernier, c'est le tour de la pâte.